Yo salut à tous c'est Sam j'espère que vous allez bien oui c'est moi oui ça fait longtemps je sais alors je vais bien ne vous en faites pas je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles en vérité tout va bien voilà je fais plus de vidéos alors j'ai une espèce de savez ce moment où t'as plus envie en fait t'as plus envie de t'emmerder avec ça en fait voilà je prends la décision de marquer un petit temps d'arrêt là sur ces quelques semaines je n'arrête pas youtube évidemment non je n'arrête pas youtube puisque la semaine prochaine je vais couvrir le merguez tuning show c'est énorme le merguez tuning show avec Sylvain Lévy et Pierre Chabrymerde je vais l'appeler comme ça maintenant j'y serai donc je vous ferai évidemment des photos voilà suivez moi sur instagram si vous voulez me voir c'est sur instagram accessible officiel je ferai des photos pour instagram et je ferai aussi des vidéos du coup donc ça c'est au programme le merguez tuning show et il y a le déménagement qui va arriver pour ma part j'ai un nouvel appartement j'ai trouvé un nouvel appartement alors il faut que je vois pour faire les papiers pour souscrire une assurance habitation et surtout pour pouvoir déménager louer un camion et j'ai une intervalle d'une semaine je crois parce qu'il y a une histoire de peintre qui pouvait pas passer en gros il y a un peintre qui doit passer dans l'appartement dans le nouvel appartement je dois aller sauf qu'il a décalé d'une semaine parce que le peintre est pas dispo voilà il y a un coup de peinture à donner ça décale d'une semaine je devais déménager le week-end du 17 juin et finalement je déménage le week-end du 24 donc du coup pour le déménagement ça complique parce que faut qu'on rende l'appart on va rendre l'appart avec toutes nos affaires donc moi je vais me retrouver pendant une semaine avec toutes les affaires sur les bras avant de pouvoir réemménager la semaine d'après dans le nouvel appartement et bah vous aurez aussi des petites nouvelles là dessus des photos des vidéos aussi et une fois que j'aurai déménagé je reprendrai un rythme régulier de vidéo voilà donc juste pour vous dire tout va bien je suis toujours en vie je vais très bien je suis en très bonne santé pas de problème juste un petit peu timbres sur les bords comme d'habitude mais voilà j'ai des petits trucs qui se goupillent à droite à gauche et bah là j'ai un petit peu moins d'assiduité on va dire à youtube je fais plus vraiment contenu sur youtube en ce moment parce que bah j'ai d'autres choses à penser je suis également en train d'entretenir un petit peu ma voiture en ce moment la fameuse peugeot 206 cabriolet qui est toujours là qui est passé qui est passé plusieurs fois chez Noroto pour vous donner des nouvelles ces abrutis ne savent pas travailler je n'irai plus enfin je suis tombé sur les mauvaises personnes en fait il s'affaire que j'avais un pneu côté passager je crois au côté conducteur qui fusait qui était complètement à la corde uniquement sur l'intérieur donc ça c'est une rotule qui devait être changée donc ils m'ont changé effectivement une rotule sauf que bah je pouvais plus braquer complètement à droite côté des passagers donc sinon j'avais la rotule qui tapait dans la jante alu et ça me faisait des craquements des claquements donc je pouvais plus braquer dans les parkings c'est chiant donc j'ai dû rappeler Noroto en urgence le lendemain et le surlendemain elle est repassée à l'atelier en garantie évidemment et cette fois ci j'ai plus rien idem quand elle est ressortie de chez Noroto la voiture j'avais le volant de travers et ça tirait ça tirait à droite bref il m'avait fait un truc mais laisse tomber en mode bricolage je l'ai ramené il s'est passé en garantie je dis les gars vous n'avez pas intérêt à me casser les couilles parce que sinon moi ils n'avaient plus me voir mais de toute façon ils vont plus me voir mais ils m'ont fait monter deux pneus neufs mais des pneus premier prix j'avais prévu d'acheter des bons pneus bristone je crois j'avais vu des hankook je crois aussi vraiment de très très bons pneus parce qu'on n'hésite pas sur les moyens tout simplement et bah non ils m'ont monté des pneus de merde des pneus premier prix et ça m'a fait économiser juste 30 euros par rapport aux pneus que je devais acheter voilà il ya des gens sur cette planète qui courent pour 30 euros c'est grave bref il s'est passé deux trois petites choses mais tout va bien voilà aujourd'hui la voiture va bien là j'ai encore les freins à faire je vais les faire moi même j'ai pareil les freins il ya un problème c'est j'ai pas les plaquettes à l'avant j'ai commandé les plaquettes de freins plaquettes de freins avant arrière et 10 de freins avant arrière sauf que j'ai tout reçu sauf les plaquettes à l'avant qui était en rupture chez oscaro c'était pas indiqué et du coup oscaro me rembourse je crois les frais de livraison ils m'ont fait un bon d'achat je crois comme ça une connerie dans le style voilà et ça redécale le lance ce truc là les freins je devais le faire au sortir de chez neuroto et comme neuroto ils ont galéré et que j'ai pas mes freins l'avant du coup sa poire haute sa poire haute alors que ça aurait pu être déjà fait ça me fait chier en fait de faire confiance à des gens extérieurs qui n'en ont rien à foutre c'est surtout ça qu'ils savent pas travailler en fait on perd du temps en fait on perd du temps faites votre boulot les gars vous êtes payés pour arrêter de faire perdre du temps aux gens voilà c'est chiant sinon sinon je le fais moi même ça va d'autant plus vite voilà si je fais de la merde je peux m'en prendre qu'à moi bref on n'est pas ici pour faire les pleurantes tout va bien voilà il fait super chaud profiter de ses beaux jours il fait super beau sortez dehors arrêtez de regarder mes vidéos c'est chiant là sortez dehors allez à la plage je vous ordonne tout de suite d'aller prendre l'air et puis voilà on se retrouve donc évidemment courant juin je souhaite un bon week-end je suis toujours vivant rassurez vous toujours la banane toujours avec vous comme dirait l'autre salut bon week-end ciao